Bonjour madame, bonjour messieurs, je vous propose de, d'abord je vous remercie au nom de la commission de nous être rendu disponible, c'est une obligation mais ça justifie toutefois des remerciements. Voilà, on n'a pas eu besoin d'envoyer les gendarmes. Donc on poursuit cet après-midi les auditions de notre commission d'enquête en recevant monsieur, alors vous savez qu'on est en direct, voilà, donc pour que les choses soient claires. En recevant donc monsieur José Fernandez, vous êtes délégué monsieur central pour la CGT, monsieur Grilla, qui est secrétaire national affaires publiques et européennes à la CFE CGC, ainsi que madame Amélie Henry, vous êtes délégué syndical central madame à EDF SA. Monsieur Paul Guglielmi, délégué syndical central représentant FO et monsieur Julien Laplace, délégué syndical central pour la CFDT. C'est ça ? Très bien. Avant de vous donner la parole, comme le veulent les textes qui régissent les commissions d'enquête, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant la commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 343-13, 14 et 15 du code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Voilà, c'est très agréable à dire, à entendre, mais c'est la loi. Je vous invite à prêter un serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Et donc on va le faire. Vous allez tous vous exprimer, hein ? D'accord. Parce que des fois, il y a des personnes qui accompagnent et qui ne s'expriment pas. C'est pour ça que je pose la question. On va commencer dans l'ordre par monsieur José Fernandez. Je vous remercie. Monsieur Grilla ? Je le jure. Madame Henry ? Je le jure. Monsieur Guiglielmi ? Je le jure. Et monsieur Laplace ? Je le jure. Très bien. Donc là, pour rappel, la commission a été constituée le 18 janvier sur le thème de la production, de la consommation et des prix d'électricité aux horizons 2035 et 2050. Donc on s'intéresse au système tel qu'il est aujourd'hui et à ses évolutions, au regard à ces deux horizons temporels relatifs au prix. Donc ce système est-il en capacité de faire face à la demande, d'offrir aux particuliers et aux entreprises, une électricité à un prix raisonnable et compétitif et quelles sont ses perspectives de développement ? Donc on a entendu beaucoup d'acteurs, peut-être l'avez-vous suivi, du système électrique et nous voulions recueillir votre point de vue en tant que représentant les personnels de l'entreprise EDF. Donc pour nous, EDF, c'est à la fois une entreprise industrielle de premier plan, la productrice de l'essentiel de l'électricité de nos concitoyens et des industriels, mais aussi un acteur essentiel de notre souveraineté énergétique nationale. Donc quelques questions, et le rapporteur évidemment aura les siennes ainsi que mes collègues quand ils nous rejoindront. Comment voyez-vous l'avenir d'EDF dans la perspective du programme du nouveau nucléaire ? Entre autres questions, quel est votre point de vue sur ce que l'on a appelé ou que l'on appelle l'accord post-AREN, pour ce que l'on en sait, et vous en savez peut-être plus que nous, comment organiser le marché de l'électricité ? Donc voilà quelques thèmes très très généraux sur lesquels nous souhaiterions vous entendre. Donc on va organiser l'expression en quatre temps, comme d'habitude. On va vous laisser dix minutes de propos liminaires par organisation. Donc voilà, pour la CFE-CGC, vous aurez à choisir qui parle en premier pour le propos liminaire. On suivra cela d'un temps de questions-réponses, en particulier avec notre rapporteur Vincent Delahaye, à qui je vais donner la parole dans quelques instants. Et ensuite donc on prendra des questions de la part de mes collègues, j'aurai peut-être les miens également, et vous pourrez vous exprimer sur un dernier temps d'échange. Voilà, avant de vous céder la parole, je la passe volontiers à M. le rapporteur Vincent Delahaye. Merci M. le Président. Bonjour Madame, bonjour Messieurs. Donc on vous reçoit aujourd'hui, on a déjà reçu un certain nombre de représentants du groupe EDF, des directeurs principalement, et on reçoit mercredi, donc demain, le président, Luc Crémont. Et aujourd'hui, donc on a le plaisir de vous avoir en tant que représentants du personnel d'EDF et des principaux syndicats, en tout cas par rapport aux résultats des élections qui représentent, parce qu'on a eu quelques autres demandes, mais bon, on a dit qu'on ne pouvait pas non plus être trop nombreux autour de la table, sinon c'est un peu compliqué de pouvoir débattre. Donc, bien sûr, bon, la parole est libre, vous nous direz ce que vous avez envie de nous dire. Notre sujet, c'est l'électricité, c'est quand même le cœur de métier d'EDF. Et peut-être nous donner quelques avis ou quelques observations sur ce qui se passe en interne, sur la réorganisation des directions, comment vous voyez cette évolution, quelles sont les évolutions internes que vous jugez positives et négatives ou négatives depuis 2022, un petit peu ce qui se passe, sachant que EDF, pour nous, est un acteur important, et il n'y a pas que pour nous, d'ailleurs, dans le marché de l'électricité, et qu'on essaye d'y voir clair sur la capacité d'EDF à faire face aux nombreux défis qui sont devant nous. Voilà un petit peu. Bon, après, je reposerai quelques questions, M. le Président, mais peut-être que dans un premier temps, il faut plutôt passer aux propos liminaires. Allez, je vous laisse démarrer. M. Fernandez, on va prendre un l'ordre. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis M. Fernandez-José, délégué syndical central à EDF pour la FNME-CGT depuis maintenant neuf mois. Hier, c'est avec une grande fierté que j'ai eu l'honneur d'être invité au revivage de la flamme sous l'arc de triomphe à l'occasion du 78e anniversaire de la loi de nationalisation de l'électricité du gaz, et aujourd'hui, je suis parmi vous. Et oui, en 78 ans, nos entreprises historiques ont bien changé. À l'époque, EDF mettait en œuvre une stratégie énergétique et industrielle hors normes, avec une vision à plus de 50 ans, en tenant compte du passé, en maîtrisant les événements présents, tout en prévoyant les générations futures. L'objectif de tous les salariés de l'entreprise était de produire, transporter, distribuer, commercialiser l'électricité sur tout le territoire, et le moins cher possible. Les contrats d'exportation d'électricité, déjà décarbonés vers d'autres pays européens, étaient déjà en place depuis bien longtemps. Puis vient le temps de la privatisation, de la création d'un marché de l'électricité artificielle, d'une fausse concurrence purement financière, avec la mise en place de l'AREN. Ma fédération CGT s'y était déjà fortement opposée. Notre crainte légitime ? Une forte hausse des tarifs pour les particuliers et les professionnels, et pour les pseudo-fournisseurs qui pouvaient maintenant s'alimenter sur la production d'EDF, aucune obligation d'investir et de construire de nouveaux moyens de production, avec les bénéfices engrangés. Après, sans aucune logique technique ou de vision à long terme, la fermeture de la centrale de Fessenheim et l'acharnement sur les centrales thermiques, que nous avons toujours dénoncées. Nous pointions déjà, à l'époque, la crainte d'être en sous-capacité de production. Car pour bien faire fonctionner un parc de réacteurs nucléaires comme le nôtre, il faut toujours être en sur-capacité de production pour pouvoir, comme EDF l'a toujours fait, produire en toute sécurité, pouvoir réagir rapidement, sans devoir tenir compte de la météo. Le nucléaire doit pouvoir fournir la base de la production, l'hydraulique doit être utilisée pour tenir compte et laisser toute sa place au solaire et à l'éolien, avec l'appui du thermique, indispensable dans l'équation. Maintenant, les directives européennes prônent la neutralité carbone pour 2050. Pour l'atteindre, ce plan prévoit la maximisation et le renforcement du parc nucléaire, ainsi que la création de nouveaux outils de production. La diminution de la consommation des énergies fossiles, l'augmentation de la consommation d'électricité pour y parvenir et répondre aux nouveaux usages, le redimensionnement des réseaux accompagnés d'investissements massifs, la décarbonation du parc routier, la rénovation du bâti ainsi que la sobriété énergétique, tout cela représente près de 66 milliards d'euros d'investissement par an, soit plus de 2% du PIB pour y parvenir. Pour le nucléaire, la première chose à faire, et c'est surtout la priorité, c'est la prolongation du parc actuel. Rien n'est acquis en la matière. Cela nécessite de continuer à développer les études qui sont indispensables pour prolonger le parc historique. Cela, c'est la première des priorités. Il faut également faire fonctionner le parc dans les meilleures conditions possibles, en tenant compte des transitoires de saison en saison. Cela commence à devenir très compliqué aujourd'hui avec l'afflux d'énergie intermittente sur le réseau. Pour faire fonctionner cela dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible, cela nécessite de toujours garder du personnel compétent et réactif, en gardant la maîtrise des sujets en interne. Il nous faut aussi engager un programme palier, parce que cela permettra de répondre aux besoins en énergie et de prévoir le remplacement du parc existant dans un temps plus lointain. Il faut aussi revitaliser toute la filière industrielle, ce qui est indispensable aussi pour le parc en exploitation. La relance du nucléaire ne peut s'affranchir de la question de sa durabilité sur le long terme, qui passe par la transition de la filière à eau légère vers celle à neutrons rapides. La fermeture prématurée de la centrale Superphénix en 1997 a porté un premier coup au savoir-faire de la France en la matière, suivi de l'ajournement en 2017 du projet Astrid. Dans un souci de préparation de l'avenir et de ne pas laisser la Russie, la Chine et les Etats-Unis seuls maîtres de cette filière, la France devrait programmer la réalisation d'un prototype de réacteur de quatrième génération. Dans les décennies à venir, nous risquons de passer d'une consommation autour de 500 TWh en moyenne à 850 voire 900 TWh. Et pour répondre aux besoins en énergie, surtout à la demande toujours plus croissante des industriels, qui représente presque les deux tiers de la consommation totale. Il y a déjà un premier palier en 2035 à franchir en termes de réponse en électricité. Et après le deuxième palier, ça sera 2050. Ces objectifs-là, c'est aussi en fonction de ce qu'on sera capable de mettre sur le réseau et de répondre à une demande en électrification toujours croissante. Nos ambitions en termes de réindustrialisation de la France seront conditionnées en partie à ce qu'on sera capable de fournir en électricité. L'industrie qu'on pourra réimplanter sera liée directement à la production qu'on sera capable de mettre sur le réseau dans un court laps de temps. Sur le sujet des compétences, il y a besoin de recrutement important dans le secteur. C'est 100 000 emplois d'ici à 10 ans sur toutes ces filières très industrielles. Quand nous mettons bout à bout tous ces besoins de recrutement et de formation, la vision de la CGT est de réouvrir bien évidemment toutes les nouvelles écoles de métier et dans un temps plus court de conserver les existantes. Sur le thermique, il y a également des enjeux importants et on voit qu'il y a des besoins qui sont de l'ordre de 15 à 20 gigawatts. Il y a des projets à rapidement mettre en œuvre, comme celui d'éco-combust. Sur un horizon en 2050, il faut continuer de développer nos moyens de production thermiques tout en sachant qu'ils doivent absolument être décarbonés. Cela veut dire principalement des cycles combinés gaz et des TAC. Dans ce sujet également, la recherche et le développement, la R&D, jouent un rôle important. Puis un temps, tout le monde misait sur l'hydrogène. Tout le monde voyait l'hydrogène sortir en 2030. Finalement, le sujet de l'hydrogène n'est pas forcément mûr et il y a quelques complexifications. Et même certains pays, comme l'Allemagne, disent finalement qu'ils vont aller d'abord sur le gaz et après, ils verront comment ils convertiront les centrales à gaz pour un passage à l'hydrogène à horizon 2035. Sur la partie de l'hydraulique, nous espérons toujours un véritable plan de relance de l'hydraulique, tant sur l'entretien que sur les investissements. L'hydraulique doit retrouver une place prépondérante dans le contexte d'urgence climatique que nous connaissons. Il faut aussi investir massivement sur les réseaux de transport en développant et en modernisant les réseaux, que ce soit dans le transport, mais notamment la distribution. Et son développement aujourd'hui est primordial pour répondre à un raccordement des moyens de production très décentralisés. Concernant la construction du nouveau nucléaire, une certaine course contre la montre est engagée à l'aune des échéances de la transition énergétique résultant de la rapidité du changement climatique. EDF propose un rythme de relance du nouveau nucléaire, évitant l'emballement des esprits qui a prévalu au démarrage de l'EPR et reposant sur les considérations de réalisme et de prudence. Du coup, ce rythme doit être tenu et les conditions doivent être créées pour qu'ils puissent s'accélérer dès le deuxième palier. Ainsi, des moyens humains et des investissements importants doivent être consacrés à la réussite du nouveau nucléaire. Le financement de la transition électrique est un sujet critique. La rémunération du capital a un impact considérable sur l'amortissement des investissements, dont la part est majoritaire dans le coût complet d'un système électrique décarboné. Or, les conditions d'accès au crédit de l'entreprise publique sont bien plus avantageuses que la rémunération exigée par des capitaux privés. Cela plaide pour que le financement du système électrique soit public ou du moins reposé sur des emprunts garantis par l'État. Cette question est très liée au fonctionnement du marché européen de l'électricité, qui montre son incapacité à dégager les ressources pour investir sur le moyen terme et qui mérite une véritable refonte. Pour terminer, je reviens aux 78 ans d'EDF. Notre entreprise pose les fondements du service public de l'énergie. Bien que malmenée depuis de trop nombreuses années, notre vision à la CGT du service public de l'énergie reste résolument moderne et nous sommes fiers de l'incarner au quotidien. Merci. Merci, M. Fernandez. Je donne la parole à la CFE-CGC. M. Grier. Pour 10 minutes. M. le Président, M. le rapporteur, M. les sénateurs, c'est à la fois avec un grand plaisir et un grand honneur que nous venons devant vous pour vous livrer les analyses de la CFE-CGC sur les objectifs de votre commission d'enquête. Avant d'aborder les questions que vous avez bien voulu nous adresser, je vais commencer mon propos liminaire par deux éléments généraux. Tout d'abord, nous devons tous avoir conscience que sur tous les sujets qui sont abordés par votre commission et les questions que vous nous avez adressées, et en particulier celles sur la situation de l'entreprise EDF et sa capacité à relever tous les défis que vous avez évoqués dans le propos introductif, notre vision, c'est que la responsabilité de l'État, elle est écrasante, qu'il soit actionnaire, régulateur ou présupposé stratège. La liste est très longue, aussi je n'en évoquerai que quelques points. Le premier point, c'est en qualité d'actionnaire, après avoir exigé une distribution de dividendes bien au-delà des capacités économiques de l'entreprise, l'État a souvent exigé de l'entreprise EDF des décisions d'investissement qui relevaient davantage les intérêts de l'État que des seuls intérêts de l'entreprise. Qu'il s'agisse par exemple de la décision précipitée en 2016 de l'investissement dans le projet Inclay Point ou du rachat d'AVNP en 2015 à un prix servant là aussi les intérêts de l'État. Les conséquences financières de ces décisions sont aujourd'hui suffisamment lourdes à EDF pour qu'en aucun cas les salariés ne puissent avoir la mémoire courte et ils s'en souviendront probablement très longtemps. Ensuite, en qualité de régulateur, l'État a préféré soutenir la concurrence, quitte à la subventionner, que de sécuriser les capacités financières d'EDF face à un mur d'investissement que tout le monde connaissait. En 1980, tout un chacun savait que le parc nucléaire aurait en moyenne 40 ans en 2020 et que son renouvellement exigerait qu'EDF soit en capacité de le financer. Dans cette perspective, la décision jusqu'au boutiste d'augmenter de 20 TWh. En 2022, la livraison d'AREN s'est révélée aussi anti-industriel qu'anti-économique comme d'ailleurs le reconnaît la Cour des comptes dans son évaluation des effets du bouclier tarifaire où elle juge sévèrement la capacité de l'État à réguler. J'ai un petit chat dans la gorge. Et en qualité de stratège, l'État a, par une décision finale prise après 2017, privé EDF de deux réacteurs alsaciens en parfait état de marche et qui manquent aujourd'hui cruellement à l'équation électrique du pays. Pour les salariés d'EDF qui se sont battus contre cette hérésie climatique, industrielle et électrique, se voir aujourd'hui reprocher un productible nucléaire dégradé, la pilule est plus qu'amère. D'ailleurs, la PPE de 2018, qui est toujours en vigueur, prévoit la fermeture de 14 réacteurs d'ici 2035 et le discours de Belfort n'a rien changé à cet état de fait. Au-delà des responsabilités écrasantes de l'État dans la situation d'EDF, la dernière mise en scène ministérielle d'un ministre qui s'invite au comité exécutif d'EDF est pour nous consternante et illustrative des dérives d'un État qui se noie dans la confusion des rôles et des responsabilités. Si l'État actionnaire peut agir dans un conseil d'administration via les administrateurs qu'il nomme et s'il définit le cadre dans lequel EDF évolue, à savoir les choix de politique énergétique, l'État n'est en rien en responsabilité managériale d'une entreprise dont il est certes l'unique actionnaire mais uniquement l'unique actionnaire. Cette mise en scène ministérielle, selon nous, est la dernière preuve du mélange des genres de l'État vis-à-vis de l'entreprise EDF, mélange des genres qui participent aux difficultés de l'entreprise, notamment financière. Plutôt que de s'ériger en manager d'entreprise, le ministre devrait s'attacher à sortir, sans plus tarder, à la fois la SPEC, la Stratégie française énergie-climat, et la PPE, tout ceci pour donner un cadre propice à la relance du nucléaire en France et plus largement des investissements dans la transition énergétique. Mais aussi et surtout, définir le modèle de financement qui permettra enfin de traduire dans les faits le discours de Belfort qui, pour l'instant, n'est qu'un discours. Est-ce que je peux avoir l'eau ? Ce sera peut-être bien simple. J'ai une bouteille d'eau juste derrière. Et plus largement, qu'il s'agisse des concessions hydroélectriques ou du financement du niveau nucléaire ou du cadre de régulation post-arène, nous attendons que le gouvernement, en ce jour qui vient, comme l'a dit M. Fernandez, le lendemain du 78e anniversaire de la création d'EDF en 1946, que le gouvernement fasse comprendre à Bruxelles que c'est bien souvent EDF qui aide l'État en servant la nation et non l'inverse, et qu'il est donc grand temps de tordre le bras à l'épée de Damoclès des contreparties qui seraient imposées à EDF au nom du régime européen des aides d'État. Si les Allemands arrivent au pionnière de Bruxelles des autorisations sur les aides d'État, la France doit en obtenir tout autant au nom d'une certaine forme d'exception électrique française. Ensuite, la dernière question que vous nous avez adressée concerne les avantages octroyés aux salariés d'EDF. S'il s'agit de supprimer des avantages ou des privilèges, pour envoyer d'autres termes, afin de faciliter le financement du niveau nucléaire, vous me permettrez de remarquer que le coût de ces soi-disant avantages octroyés est bien évidemment sans commune mesure avec les enjeux financiers du programme du nouveau nucléaire qui se chiffre à plus de 50 milliards d'euros. Ensuite, si cette question sous-entend la nécessité d'une forme de justice, alors vous comprendrez aisément que cette question ne peut trouver de réponse que dans le débat plus large, d'ailleurs initié par le Premier ministre, sur les multiples rentes et privilèges existants dans notre pays sans rechercher de confortables boucs émissaires. Au demeurant, votre question est d'autant plus mal reçue par les salariés d'EDF que la dernière réforme des retraites n'a pas consisté au nom d'une forme d'égalité à supprimer tous les régimes spéciaux, mais uniquement à brocarder certains d'entre eux, dont celui des IEG, sans aucune forme de justice ou d'égalité de traitement. Et que désormais, avec la fin du régime spécial de retraite des IEG pour les nouveaux embauchés, les avantages octroyés aux salariés d'EDF ont quand même été réduits. Et plus largement, je vous retourne la question, pensez-vous réellement que sans l'engagement des salariés d'EDF, la relance du nucléaire sera possible en France ? Cet engagement, faut-il le rappeler, donc 78 ans plus un jour après la création d'EDF, cet engagement des salariés a toujours été au cœur de la réussite du programme électronucléaire dans les années 70-80. Il n'a jamais été démenti, cet engagement. D'ailleurs, je pense que nous pouvons tous nous souvenir des différents événements climatiques, et en particulier celui de la tempête de 1999 ou de manière plus régulière aux Antilles. l'engagement des salariés du groupe EDF est toujours au rendez-vous. D'ailleurs, au moment où toutes les entreprises, les IEG, EDF compris, font face à des véritables difficultés de recrutement, voire de fidélisation des compétences, croyez-vous que leur soit la chasse à des présupposés avantages au risque de fragiliser la mobilisation pour la relance du nucléaire ? Maintenant, je viens quand même sur quelques-unes de vos questions sur la relance du nucléaire. Tout d'abord, nous rappelons que tant le modèle de financement, tant qu'il ne sera pas défini sur le nouveau nucléaire, il n'y aura pas de relance. D'ailleurs, nous notons qu'en 2018, le rapport d'ESCATA préconisait de lancer sans plus tarder la commande de 6 EPR2, qui était à l'époque annoncée comme un choix sans regret. Et force est de constater que 6 ans plus tard, donc en 2024, nous n'avons toujours pas vu la couleur de cette commande d'État sur les EPR2. Et sans décision claire et ferme de l'État, et sans les moyens financiers associés, le discours de Belfort restera un discours. En outre, la CFE Energy tire les leçons du précédent de la décision d'investissement d'Inclay Point, dont la précipitation a conduit à un modèle de financement baroque et mortifère pour les finances d'EDF. C'est pourquoi, tout de suite en avant, à laquelle la volonté étatique de concrétiser le discours de Belfort pourrait inciter, nous apparaît contre-productive. Plutôt que précipiter le mouvement en pressant EDF de mobiliser tous ses moyens, et je mets les guillemets, les représentants du gouvernement feraient mieux de se rappeler le preuve de Jean de La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Sur le facteur de charge nucléaire, outre que les déréacteurs alsaciens manquent aujourd'hui furieusement au productible nucléaire d'EDF et du pays, la CFE Energy tient à rappeler que le parc nucléaire a aujourd'hui 20 ans de plus qu'au début des années 2000, et que sa prolongation impose un programme industriel unique au monde, dit de grand carénage, qui s'inscrit dans un contexte différent d'il y a 20 ans, après l'accident de Fukushima, sans même parler de la nécessaire updatation du parc nucléaire au réchoppement climatique, comme l'a fort justement évoqué la Cour des comptes dans un dernier rapport. Ceci a pour conséquence naturelle de prolonger la durée des visites décennales, puisque le parc, il a 40 ans, il n'en a plus 20, et qu'on est dans un monde bosse Fukushima. Par ailleurs, personne ne doit oublier que le développement des capacités électriques intermittentes, renouvelables, a des effets croissants et de plus en plus significatifs sur le fonctionnement du parc nucléaire, à savoir la modulation de charge. Plus les ENR électriques se développeront, plus le parc nucléaire devra moduler, quand bien même les réacteurs sont disponibles pour le réseau. Avec des impacts sur la baisse du productible nucléaire et donc les résultats financiers de l'EF et sa capacité à investir. C'est pourquoi la CFE Energy appelle de ses voeux une évolution régulatoire qui traitera enfin à égalité les ENR électriques et le nucléaire dans l'intérêt du système électrique et la sécurité électrique des Français. Sur la réforme du marché de l'électricité, puisque c'est une autre question que vous avez posée, la CFE Energy regrette que de réforme cette EMD, puisque c'est Electricity Market Reform en bon anglais, que cette réforme n'en a que le nom, puisque la mise en place de CFD ou de contrats pour différence ne constitue selon nous qu'une rustine à un fonctionnement de marché fondamentalement conforté par cette soi-disant réforme, avec uniquement l'introduction de signaux économiques de long terme favorables aux investissements, mais avec toujours la prévalence de la loi du marché. Plus largement, l'analyse comparée entre l'Union Européenne et les Etats-Unis, pourtant érigée en modèle de fédéralisme et de loi du marché, est très éclairante. Alors que l'Union Européenne s'évertue à créer un grand marché européen dérégulé, que la réforme européenne Electricity Market Design ne fait que conforter, les Etats-Unis ont, eux, laissé depuis plusieurs décennies la possibilité à chacun des 50 Etats américains de définir leur profondeur de dérégulation, quand dérégulation électrique il y a, laissant ainsi cohabiter des Etats ayant totalement dérégulé leur marché d'électricité avec des Etats qui ont gardé leur monopole pur et dur. Force est alors de constater que c'est dans les Etats qui ont gardé leur monopole et leur mix électrique à majorité pilotable que les prix d'électricité ont été contenus et sont les plus faibles aux Etats-Unis. Pire, c'est en Europe, avec un grand marché concurrentiel, que les prix d'électricité ont le plus augmenté comparé à l'évolution des prix aux Etats-Unis. C'est pourquoi la CFE, qui est plutôt adepte des faits que de l'entêtement dans les dogmes, regrette que cette réforme du marché de l'électricité au niveau européen n'en soit finalement pas une. Sur l'accord EDF-État du 14 novembre 2023... Pour nous, ce n'est pas une régulation. C'est avant tout une logique, ça repose sur un système de marché. Par contre, nous considérons que le parc nucléaire, c'est avant tout une infrastructure électrique qui est très intense au capital et qui est essentielle. Et que, comme le disait Marcel Boiteux, qui nous a quittés en septembre dernier, comme l'horloge est là pour dire l'heure, les tarifs sont là pour dire les coûts. Donc nous, ce que nous préconisons, ce n'est pas un modèle de marché, c'est un modèle qui permette de couvrir les coûts à tous les coûts. Parce que ce qui est important, c'est que EDF ait les moyens d'investir et qu'il soit couvert de ces coûts. Et je termine sur les concessions hydroélectriques. Si l'État, avant 2004, avait transféré la propriété des barrages hydroélectriques à l'Épique EDF, la question de la mise en concurrence ne se serait jamais posée. Toujours est-il que ceci n'a pas été fait. Et aujourd'hui, notre conviction, c'est que la solution de la quasi-régie, qui a été rigée comme solution miracle lors du débat autour du projet de démantèlement d'EDF-Hercule, pour nous, n'est pas la meilleure solution parce qu'elle contribue à la déoptimisation opérationnelle d'EDF et de son parc de production. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement à se battre au niveau bruxellois pour défendre une solution qui ne passe pas par la quasi-régie et qui évite la mise en concurrence des concessions hydroélectriques. En ce sens, le régime d'autorisation, qui est un modèle qui est aujourd'hui mis sur la table, nous permet de croire qu'il y a une solution, qu'il y a un chemin. Mais pour ça, il faut du courage politique et aller réellement défendre cette option à Bruxelles parce qu'elle maintient le caractère intégré du groupe EDF et aussi, c'est une solution qui est applicable aux autres opérateurs historiques de l'hydroélectricité en France que sont la CNR et l'HM. Merci, M. Gria. M. Guilhemi, pour FO. M. le Président, M. le rapporteur, M. les sénateurs, tout d'abord, je vous remercie de cette invitation pour les quatre organisations syndicales représentatives qui va nous permettre de vous expliquer la position de la majorité des salariés qui nous ont fait confiance lors des dernières élections de novembre. Alors, pour l'AFNEM FO, ces dernières années ont mis au grand jour toute l'inefficacité et le danger du système énergétique global voulu par la Commission européenne et validé par les différents gouvernements français depuis ces 40 dernières années. FO Énergie estime prioritaire et urgent un changement de stratégie sur la question de l'énergie. D'une part, il faut répondre aux besoins de la révolution énergétique pour des raisons environnementales de manière pragmatique et d'autre part, permettre à la France d'assurer son intégrité, son indépendance et garantir à tous les Français le pacte républicain sur la question de l'énergie. C'est donc un plan majeur public qui doit être mis en œuvre pour développer un nouveau modèle énergétique français en évitant de laisser la place à la spéculation et à la captation des ressources via des subventions publiques mal ciblées. C'est dans ce cadre que FO Énergie revendique une refondation de la filière française de l'énergie et la création d'un pôle public nationalisé de l'énergie décarbonée. Malmenée depuis plusieurs décennies, cette filière a besoin de retrouver le rôle et les missions qui lui ont été confiées par la Nation après la loi de 1946. Le contexte actuel rappelle la nécessité essentielle que la Nation puisse garantir son indépendance énergétique en maintenant une efficacité économique de haut niveau indispensable pour conserver une cohésion républicaine. Il en va de l'enjeu de la souveraineté économique et du désir de réindustrialisation du pays. J'ajouterai même du désir de réindustrialisation légitime. La fiabilité de ces ressources à travers un mix électrique décarboné doit être le marqueur de cette indépendance énergétique. Il est nécessaire que la chaîne de valeur de la fourniture de matières premières à la distribution respecte les conditions sociales justes, respectant la dignité et la santé des personnels de ce secteur. Le tout pour que chaque citoyen puisse bénéficier de la sécurité d'approvisionnement d'une énergie décarbonée à un prix du kilowatt raisonné et équivalent pour tous. C'est ainsi qu'il faut continuer notre trajectoire de baisse du CO2, garante d'une planète vivable pour les générations futures. Mais pour cela, la politique énergétique a besoin de transformer en profondeur. Elle ne peut plus se permettre de jouer sur l'échiquier mondial d'un marché sans règles de base et ne prenant pas en considération les particularités énergétiques de chaque territoire. Ainsi, plusieurs dimensions systémiques sont à invoquer dans ce domaine. Tout d'abord, la dimension sociale, avec le droit à l'énergie pour tous et à un coût accessible et raisonnable. Ensuite, géopolitique, car il est question de la souveraineté énergétique de chaque pays européen. Et enfin, écologique, avec l'impérieuse nécessité de décarboner l'énergie afin de lutter contre le réchauffement climatique. Face à la crise que nous traversons aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui admettent le besoin de réformer le marché. Mais là où il y a de véritables points d'achoppement, c'est dans la capacité à aller jusqu'au bout du processus de réforme, c'est-à-dire de changer totalement le logiciel libéral dans lequel notre secteur s'est inscrit depuis plusieurs décennies. Ce dernier a eu la faculté néfaste de générer des pertes d'emploi, d'activité de la filière et de faire monter la précarité avec des coûts toujours plus élevés. C'est pourquoi, comme vous commencez à le faire depuis le 18 janvier, M. le Président, un état des lieux est nécessaire. Et c'est pourquoi Force Ouvrière Énergie se présente auprès de la direction à chaque moment où elle est conviée afin de revendiquer, négocier et contractualiser avec elle toutes les parties sur le dialogue social qui lui sont proposées. Nous mettons en avant que doivent être protégés les salariés et l'outil de travail. Parce qu'avec cet outil de travail, les salariés pourront rendre leur part à la nation et à la République et faire leur travail comme ils souhaitent le faire et avec la fierté qu'ils ont de le faire. Toutes ces hommes et ces femmes qui sont au service d'EDFSA, puisque vous avez en face de vous les représentants du personnel d'EDFSA et pas du groupe, puisque vous avez convié que ceux d'EDFSA à ce jour, ont cette fierté chevillée au corps de faire du bon travail dans de bonnes conditions et au bénéfice de tous. Ça fait partie d'un pacte républicain. Et dans ce pacte républicain, il y a également un pacte social. Ce pacte social, effectivement, il est issu de la création d'EDF qui date de 1946. et il a un package. Il a un package social, il a un package de compétences acquises au fur et à mesure avec l'expérience du salarié qui vous répond au téléphone, de l'ingénieur qui conçoit un réacteur, d'un soudeur. Ah non, le soudeur, on n'en a plus. Il faut les faire venir d'ailleurs. Les ingénieurs, ils sont dans des filiales maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec ces filiales ? On ne peut pas réinternaliser ? Pour faire un ingénieur, il faut quoi ? 10 ans, 15 ans ? Un bon ingénieur. Un souhait louable, c'est de faire en sorte qu'il y ait une égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'il y a des ambassadeurs d'EDF qui vont dans des collèges. Mais pour faire une bonne ingénieure ou une ingénieure tout court, et quand on part du collège, c'est dans 10-15 ans que nous aurons des fruits. Donc toute cette volonté de faire des réformes, effectivement, elle est louable, mais on n'est pas demain. On n'est pas au 10 avril 2024 là. On parle de 10-15 ans. D'où, j'imagine, cette projection que vous avez faite à l'aune de 2035 et 2050. À votre question sur la réorganisation qui est en place, c'est un peu... ça me fait penser aux difficultés que vous avez eues pour savoir comment a été construit le prix de 70 euros de mégawatts. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a... Il nous a été proposé, et c'est mis en oeuvre depuis le 1er avril par l'équipe de direction de notre PDG, une réorganisation de l'ingénierie nucléaire. Nous avons posé la question à Force Ouvrière quels étaient les bénéfices escomptés, les bénéfices stratégiques, les bénéfices industriels de production, les bénéfices en termes d'effectifs financiers. Croyez-le ou non, on n'a pas su nous répondre. Donc on va dans un sens, on va dans une réorganisation qui apportera de la fluidité. Je suis désolé, on y met ce que l'on veut derrière le mot fluidité, mais à des questions, oui, qu'elle va être le gain. C'est pas mal la fluidité. Oui, c'est pas mal. Comme le ruissellement, c'est pas mal aussi. Maintenant, nous estimons que nous sommes dans une situation charnière où les hommes et les femmes de l'entreprise sont prêts à se retrousser les manches parce qu'ils ne les avaient jamais baissées. Et on leur propose une organisation étrange, opaque. On nous dit qu'on verra en marchant. On est quand même EDFSA, on est quand même une grande entreprise et qu'on vous répond de ça. À un moment donné, on peut se poser des questions sur la finalité. On ne doute pas qu'il faille... Alors une évolution, ça voudrait dire aller vers le mieux. On ne doute pas qu'il fasse des modifications, des adaptations compte tenu des échéances. De conclure. En conclusion, nous souhaitons vraiment qu'il soit mis sur la table une modification du logiciel. L'électricité n'est pas un bien de consommation comme un autre. On a pu le constater avec les événements récents couplés à un problème climatique qui va être de plus en plus prégnant. Mon message premier, c'est que vous pouvez compter, la représentation nationale peut compter sur les salariés d'ETFSA. Ce sont des hommes et des femmes qui veulent bien faire le travail, qui veulent le faire au bénéfice de tous. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. Guilhemi. M. Laplace, pour cette détaille. Oui. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. le rapporteur. Bonjour, M. les sénateurs. Merci pour l'invitation. C'est une responsabilité importante de s'exprimer pour les 65 000 salariés de DFSA. On va essayer d'apporter un éclairage très modeste. On ne positionne pas du tout comme un expert économique, mais comme un salarié qui s'intéresse à ces questions car elles sont fondamentales pour l'entreprise et aussi pour le pays. Comme clarification liminaire, en tant qu'organisation syndicale, on ne se place pas comme défenseur des intérêts corporatistes des salariés, mais dans une optique d'intérêt général. parce qu'on considère que l'intérêt des salariés va avec l'intérêt général dans une démarche de développement durable. EDF est une entreprise particulière. Vous l'avez dit dans l'introduction, c'est une entreprise actrice de la souveraineté énergétique, mais je dirais encore plus de la lutte contre le dérèglement climatique qui est une préoccupation primordiale aujourd'hui et pas seulement en France. Alors ce qui nous guide à la CFDT dans la définition de ce que doit être la production d'électricité, donc c'est ce sens de l'intérêt général. C'est la nécessité que la production d'électricité soit un service public au service de nos concitoyens, qu'il soit fait une bonne utilisation de l'argent public pour financer la transition écologique. Une transition écologique qui soit socialement juste et solidaire, car on considère que les plus pauvres aujourd'hui ce sont les plus précaires énergétiquement, et ce sont les plus fragiles par rapport à la transition à venir, d'autant plus si elle est brutale. C'est pour ça que pour la production d'électricité, on considère qu'elle doit remplir trois... Enfin, elle doit être guidée par trois objectifs principaux, permettre à EDF de prolonger ses parcs de production en toute sûreté et d'investir dans de nouveaux moyens de production décarbonés qui nous permettront d'atteindre les objectifs des accords de Paris pour limiter à 2 degrés maximum le réchauffement climatique, un deuxième objectif c'est aider les industriels pour redynamiser les entreprises françaises et développer l'emploi et le troisième point c'est revoir la façon de calculer les tarifs réguliers de vente de l'électricité pour les citoyens, l'étendre aux toutes petites entreprises en intégrant une TVA à 5,5% pour apporter une vraie réponse notamment pour ceux en précarité énergétique. passer ce propos liminaire la production d'électricité elle est avant tout régie par des réalités physiques qui sont incontournables et qu'on oublie trop souvent dans les décisions politiques ou dans des logiques purement financières. Vous l'avez aussi rappelé dans votre introduction c'est une entreprise avant tout industrielle donc qui fonctionne sur le temps long ce qui veut dire qu'elle a besoin de visibilité de pérennité et de stabilité. Stabilité sur trois points stabilité par rapport aux décisions politiques stabilité par rapport aux modèles économiques et stabilité pour permettre une politique sociale politique des ressources humaines de recrutement de montée en compétences qui s'inscrivent dans ce temps long. Donc par rapport aux décisions politiques mes collègues l'ont déjà largement rappelé effectivement il y a eu la libéralisation du secteur au début des années 2000 s'en sont suivis 20 ans de fermeture de moyens pilotables qui ont conduit à organiser une forme de pénurie de l'électricité qui a conduit à la crise qu'on a connue en 2022 avec le conflit russo-ukrainien qui ont conduit aussi au contentieux sur les concessions de production hydraulique c'est bien le fait d'avoir libéralisé le secteur et d'avoir voulu mettre en place une concurrence qui a abouti à considérer le parc nucléaire français et les concessions de production hydroélectrique comme un avantage concurrentiel on était dans cette démarche de fermeture de moyens pilotables et puis on a changé d'optique du jour au lendemain avec la crise énergétique est arrivé le discours de Belfort en 2022 on a changé de voie et on a décidé enfin on a décidé on a annoncé qu'il fallait créer qu'il fallait construire de 6 à 14 nouveaux réacteurs aujourd'hui dans la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie est encore inscrit la fermeture de 14 réacteurs exactement l'inverse donc en quelques mois seulement on est passé de rien à tout et cette politique ces changements politiques ont des impacts très importants et ça fait des effets qu'on appelle en anglais go no go qui posent de sérieux problèmes pour conduire une politique industrielle à long terme et prendre un exemple aujourd'hui c'est quand même une date importante par rapport à une décision politique qui touche le secteur de l'industrie nucléaire aujourd'hui va être voté le projet de loi pour fusionner l'IRSN et l'ASN donc on apporte notre soutien à nos collègues salariés de l'IRSN parce que là dans le cadre de la décision de relancer brusquement le nucléaire on décide aussi de changer le système de gouvernance de la sûreté nucléaire en France qui est robuste qui datait l'IRSN datait de 2002 sans diagnostic partagé à marche farcée et contre les avis de nombreuses parties prenantes aujourd'hui ça fait peser un risque fort de désorganisation sur la filière nucléaire rien que la phase transitoire monsieur le rapporteur j'anticipe on peut contester ou pas être d'accord avec la logique de la réorganisation par contre la phase transitoire de réorganisation je pense que tout le monde s'accordera à dire que cette phase là va être déstabilisatrice à un moment qui est crucial pour la relance du parc nucléaire et on considère aussi que la transparence et la montée en compétence de la société civile sont indispensables pour qu'il y ait une acceptabilité collective sur ces questions et qu'on puisse avancer sereinement sur ces prises de décisions stratégiques ensuite la stabilité économique elle est intimement liée au choix au choix politique donc le marché libéral a été mis en place au début des années 2000 il a depuis longtemps montré ses limites il est arrivé en faillite en 2022 à tel point que la présidente de l'Union Européenne elle-même a dit qu'il fallait en arriver à le réformer elle a reconnu cette faillite aujourd'hui le principal problème est le signal prix qui ne fonctionne pas pour déclencher de nouveaux investissements dans des moyens de production après la crise qu'on a connue et la flambée des prix avec des prix exorbitants ces derniers mois aujourd'hui on arrive à avoir des prix négatifs dès qu'il y a un peu de soleil ou un peu de vent et donc par rapport à votre question sur la réforme la réforme au niveau européen et également sur l'accord EDF Etat il n'y a pas eu la réforme structurelle en profondeur qui était nécessaire à savoir celle du marché aujourd'hui quand EDF passe un accord avec l'Etat ça va permettre de donner de la visibilité aux industriels ça va permettre de donner de la visibilité à l'entreprise les contrats pour différence c'est la même logique viser des contrats long terme quand l'Etat met en place le bouclier tarifaire certes ça permet de contrôler les prix pour les citoyens des entreprises mais in fine la véritable finalité c'est de ne pas toucher au marché de l'électricité à son organisation le bouclier tarifaire en 2022 EDF a fait un chèque de 8 milliards d'euros à ses concurrents alternatifs pour que ses concurrents alternatifs puissent répercuter ces 8 milliards dans leurs offres auprès des particuliers en 2023 c'était l'inverse pour ne pas endetter davantage l'EDF l'Etat au titre du bouclier tarifaire a pris la moitié de l'effet prix d'après le calcul de la Creux plus les 8 milliards ça a conduit à ce que l'Etat injecte 20 milliards d'euros dans les comptes d'EDF pour le bouclier tarifaire pour ne pas remettre en cause le marché de l'électricité c'est ça in fine qui se passe donc voilà on a une vision assez mitigée de ces contrats on rappelle la commission d'enquête de l'Assemblée nationale 2023 janvier 2023 qui avait conclu à suspendre immédiatement la reine et à revoir les règles de marché on constate qu'il y a des accords qui ont été passés des négociations qui ont lieu mais cette optique là qui faisait consensus il y a un an n'a pas abouti après sur la stabilité économique les collègues vous pouvez conclure s'il vous plaît je vais passer très vite sur les le reste a été évoqué largement par les collègues je vais juste aller sur la stabilité donc la stabilité économique vous l'avez compris après sur les stabilités RH c'est fondamental pour développer et maintenir des compétences or on le voit cette politique notamment pour maintenir le marché elle conduit à ce que aujourd'hui l'Etat comme actionnaire pressurise les couches EDF parce que forcément c'est de l'argent du contribuable qui est investi donc il faut le regarder de près il faut bien l'investir mais derrière si c'est pour pressuriser les salariés on fait aujourd'hui des économies sur l'immobilier donc on réduit les espaces et on dégrade les conditions de travail des salariés vous allez avoir des salariés en moins bonne santé donc moins productifs comme l'a dit mon collègue de force ouvrière on fait de la filialisation pour faire des économies sur les rémunérations périphériques mais aujourd'hui ça ne permet pas de pérenniser les compétences et surtout ça dégrade globalement l'organisation de l'ingénierie on silote l'ingénierie nucléaire et nous on a fait une comparaison il n'y a pas très longtemps avec ce qui se passe chez Boeing on est sur les mêmes on est sur les mêmes phénomènes purement financiers de filialisation de réduction du fait syndical d'économie sur la masse salariale et aujourd'hui on considère que ce n'est pas à la hauteur des enjeux et à la hauteur de la relance du nucléaire et des investissements dans l'hydroélectrique Merci Monsieur Laplace je donne la parole à Monsieur le rapporteur Merci Monsieur le Président et merci Messieurs parce que Madame ne s'est pas exprimé mais peut-être que dans les réponses elle aura l'occasion de prendre la parole Merci à vous alors moi je ne vais pas revenir sur l'Europe sur les marchés sur la politique du gouvernement sur les plans énergétiques vous avez le droit d'avoir vos points de vue sur le sujet vous en avez exposé on peut partager certaines choses on peut moins partager d'autres mais moi ce qui m'intéresse plus peut-être c'est d'avoir votre point de vue sur l'interne ceci on vous a invité ici aussi c'est pour avoir votre point de vue de représentant des salariés d'EDF sur la réorganisation c'est je crois que c'est Monsieur Guiguelmi qu'on a parlé un petit peu plus en disant qu'il y a une réorganisation en cours que c'est un peu opaque donc j'aimerais bien savoir ce que vous entendez par opaque j'avais souhaité que vous nous donniez un peu votre point de vue sur cette réorganisation les uns ou les autres est-ce que vous pensez parce que si la réorganisation on sait qu'il y avait une nécessité je ne pense pas qu'il n'y ait que la fluidité en tout cas il y a eu des problèmes qui ont été relevés dans le projet Flamanville qui n'est pas encore complètement en fonctionnement mais qui va je l'espère bientôt l'être et il y a eu on a eu nous en audition Jean-Martin Foltz qui a fait un rapport dessus donc il a relevé quand même beaucoup de sujets pas tous du fait d'EDF mais il y en a un certain nombre qui concernent l'EDF et j'imagine que les propositions de réorganisation qui sont faites vont dans le sens de la résolution de ce type de problème parce que si on veut relancer la construction de nouvelles centrales il va falloir effectivement déjà s'assurer qu'on a résolu des problèmes qu'on a connus il n'y a pas si longtemps moi je comprends que vous soyez attaché à votre société c'est normal vous en êtes des salariés et que vous la défendiez que vous défendiez les salariés qui y travaillent maintenant toute organisation je dirais presque en permanence doit se remettre en question et se poser des questions sur son efficacité la meilleure façon de répondre aux attentes des uns ou des autres ça me paraît quelque chose de naturel donc moi c'est vrai que j'aimerais vous entendre un petit peu plus là-dessus parce que j'ai entendu aussi on verra en marchant ça ça ne me plaît pas trop on verra en marchant moi j'aimerais mieux qu'on me dise voilà il y a une orientation voilà pourquoi on fait les choses on espère que ça va marcher bien sûr mais voilà c'est jamais garanti non plus à l'avance on ne peut jamais garantir que les choses vont fonctionner exactement comme on le souhaiterait donc moi il y a ça il y a le fait peut-être que comme on veut relancer le nucléaire est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui les recrutements qui sont en cours on m'a dit que l'an dernier il y avait eu quand même 4000 ingénieurs qui ont été recrutés ce qui est quand même assez important 4000 ingénieurs sur une génération d'ingénieurs je trouve que c'est fort je crois que c'est monsieur Fernandez qui a parlé de nouvelles écoles de métiers est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement ces écoles sont relancées ou je ne sais pas s'il y avait besoin de les relancer mais enfin je pense que dans certains métiers il y avait besoin de les relancer est-ce qu'on prend les bonnes directions ou pas qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils se fassent de plus ou de moins je n'en sais rien ensuite sur le alors sur les avantages salariés c'est vrai qu'on l'a posé c'est pas pour financer le nouveau nucléaire monsieur Grilla vous avez dit c'est pas ça qui va financer le nouveau nucléaire non je pense que c'est pas du tout à la hauteur des enjeux simplement dans notre esprit dans l'esprit de la commission on cherche à avoir un prix de l'électricité qui soit le plus abordable possible à la mesure les coûts d'EDF dont les avantages des salariés qui font partie rentrent en ligne de compte dans le calcul de ces prix si si c'est vrai alors nous on n'est pas là pour remettre en question ces avantages on veut simplement quand même pouvoir les donner dire ce que ça représente moi j'ai aucune idée de ce que ça représente je vais vous dire j'ai même pas j'ai même pas le début d'une idée là-dessus mais j'aimerais au moins le savoir et alors ensuite dans les dans les propositions alors monsieur monsieur Laplace a fait des propositions quoi j'ai entendu une TVA 5 5 sur la sur le prix de l'électricité pour la précarité énergétique si vous pouvez nous préciser un petit peu plus ce que vous entendez par cela moi ça m'intéresse aussi d'avoir ces propositions sur la partie fiscalité qui représente quand même 33% à peu près quoi à peu près un tiers du prix de l'électricité donc c'est c'est quelque chose qui doit aussi avoir alors après aussi en interne ce que vous entendez sur les concessions hydrauliques est-ce que est-ce que vous pensez que comment il faut en sortir parce qu'il faut relancer l'investissement mais ça veut dire qu'il faut sortir du contenu actuel parce que le contenu actuel bloque tout investissement sur les thermiques est-ce qu'il faut continuer les thermiques ou est-ce qu'on continue à en fermer comme on l'a fait jusqu'à présent qu'est-ce que vous pensez de la modulation du nucléaire parce qu'on demande quand même pas mal et le parc français qui est un parc important c'est sans doute celui dans le monde auquel on demande le plus de modulation est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce que la modulation vient toujours de l'extérieur ou est-ce que ça vient aussi du prix du marché parce qu'on a le sentiment qu'en fonction du prix du marché on peut demander on peut produire plus ou moins de nucléaire voilà tout ça on aimerait avoir votre avis et votre oeil de salarié et de représentant des salariés pour nous dire un peu nous donner quelques informations sur ces sujets Monsieur le Président Merci Monsieur le Rapporteur je vous laisse répondre à Monsieur le Rapporteur ensuite on passera la parole à mes collègues et je la prendrai également Monsieur Gria J'ai juste intervenir sur deux points pour que d'autres points soient abordés par les collègues sur la réorganisation de l'activité nucléaire d'EDF nous notre conviction à la CFEnergie c'est que effectivement pour assurer la réussite du programme des 6 EPR2 il faut mettre en oeuvre les préconisations du rapport FOLS et parmi ces préconisations il y avait la séparation entre la mission l'activité de MOA maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre c'est une des préconisations du rapport FOLS et c'est une des raisons un des moteurs de la réforme qui a été mise en place donc engager une réorganisation des activités nucléaires pour mettre en oeuvre une séparation entre MOA et ME pour être en mesure de relever le défi du programme des 6 EPR2 qui est un gigantesque programme industriel ça c'est pertinent ça fait sens mais le diable se cache toujours dans les détails dans une réorganisation sachez que pour les salariés d'EDF les réorganisations ils les connaissent depuis 40 ans 50 ans et ils ont toujours répondu présent donc ils ne rechignent pas aux réorganisations quand ces réorganisations font sens sont bien pensées et elles sont bien pensées dans leur mise en oeuvre nous ce qui nous pose question c'est que cette réforme embrasse trop et finit par mal étreindre vouloir faire une grande direction d'ingénierie qui embarque à la fois le neuf qui est un vrai sujet et l'existant c'est prendre le risque finalement d'arriver à des arbitrages entre les enjeux industriels de la construction de nouveaux réacteurs et les enjeux industriels de la prolongation du parc nucléaire existant et que nous aurions aimé que cette réforme se fasse en plusieurs temps en mettant le paquet sur la première des priorités qui est de se préparer pour le contrat programme des 6 EPR2 et de ne pas tout mélanger donc c'est pour ça qu'on a une approche mesurée en regardant de manière concrète ce qui est mis sur la table et vérifier que tout est pertinent sur l'ensemble des dimensions d'un réforme l'organisation c'est donc une direction unique pour le nouveau et l'ancien nucléaire j'avais pas compris ça j'avais pas compris ça et qui serait sous la responsabilité de quel directeur je vais préciser une direction de l'ingénierie où toutes les ingénieries du neuf et de l'existant c'est une manière de faire une grande direction de l'ingénierie qui doit embarquer des objectifs différents qui n'ont pas la même temporalité et les mêmes priorités et nous aurions préféré que les choses se fassent de manière séquentielle entre le neuf et l'existant sur la direction de l'ingénierie par contre ce que je disais tout à l'heure sur MOA et MOE qui est un des autres volets de la réforme pour nous sur le neuf ça fait sens de comprendre notamment par rapport à ce qu'on nous a dit mais on a peut-être encore une fois mal compris le fait d'avoir sous le même chapeau direction de l'ingénierie l'actuel et le futur n'empêche pas de travailler de manière séparée c'est pas les mêmes qui travaillent sur les projets du grand garénage et ceux qui travaillent sur le futur programme de réacteurs je comprends pas bien ça c'est un des problèmes de la réorganisation c'est effectivement ça ne l'empêche pas et il y a des directeurs qui pensent qu'il faut travailler de façon séparée et vous avez d'autres directeurs qui pensent qu'au contraire il faut créer des synergies et il faut que les gens qui fassent du contrôle-commande nouveau nucléaire et nucléaire existant travaillent tous ensemble que les gens qui font la distribution électrique travaillent tous ensemble et c'est un des problèmes de cette réorganisation quand c'est que nos directeurs entre eux ne partagent pas la vision de ce que ça doit être donc on a créé ça se simplifie on a créé cinq grandes directions et si vous discutez avec les cinq c'est peut-être français mais en tout cas c'est très EDF et en tout cas les cinq si vous discutez avec eux séparément ils n'ont pas du tout la même vision de ce que ça doit être et ça c'est un des premiers problèmes de cette réorganisation merci on poursuit qui veut parler à la parole monsieur Fernandez sur le sujet justement de la réorganisation des métiers nucléaires donc pour la CGT cette restructuration des activités nucléaires du groupe ne suffira pas à garantir que cette nouvelle organisation permette de tenir les objectifs attendus nous sommes bien en face d'un projet descendant accompagné par des cabinets de conseils externes basés sur une vision très éloignée du terrain les solutions avancées sans surprise sont à l'image des réformes proposées dans des grands groupes similaires sans tenir compte des spécificités de l'entreprise de son histoire de service public des agents dont l'engagement et les compétences sont reconnus la maîtrise de la boucle complète c'est à dire conception construction et exploitation a été et reste sans conteste ce qui a permis de maintenir et d'améliorer constamment le parc en exploitation tout en étudiant les nouveaux modèles la surveillance des études et de la fabrication doit rester entièrement du domaine d'EDF toute rupture dans cette vision globale et transverse notamment de profit filial ne permet plus de maîtriser totalement nos missions et de garantir le produit final qui restera de la responsabilité d'EDF l'ingénierie et le nouveau nucléaire font face à un enjeu majeur de recrutement de formation et de montée en compétence la réorganisation de l'ingénierie doit inclure une réflexion sur les parcours croisés particulièrement entre les chantiers et les études pour atteindre ces enjeux l'une des conditions de réussite de l'ancienne direction de l'équipement pour la création du parc nucléaire existant était le fameux alignement des planètes entre les intérêts d'EDF de l'État et du tissu industriel en ce sens la réorganisation des métiers nucléaires ne fonctionnera que si elle est accompagnée d'un véritable soutien étatique vis-à-vis d'EDF mais aussi dans la reprise et le tissu du maintien industriel pour conclure il est à craindre que ce soit les agents et la ligne managériale de proximité qui seront sollicités pour trouver des solutions qui permettront à cette nouvelle organisation de fonctionner Merci monsieur Madame Henri si vous souhaitez prendre la parole J'apporterai juste un complément aussi sur la partie d'avoir les mêmes ressources d'ingénierie sous une seule et même direction et le risque que ça implique c'est qu'aujourd'hui la priorité et ce qui est affiché c'est justement de produire la conception des six nouveaux EPR voire des huit qui vont suivre et le risque d'avoir y compris d'ailleurs de regrouper les ingénieries qui travaillent actuellement sur le parc existant c'est une absorption de ces ressources au profit du nouveau nucléaire au détriment du parc existant donc ça c'est un risque que tout cas on a identifié qui est majeur et sur lequel il faudra qu'on soit extrêmement prudent à ne pas tomber dans ce travers s'agissant en fait de cette réorganisation bien sûr ses ambitions sont louables ce qui a été mis sur la table est louable notamment la clarification et la dissociation des rôles entre MOA et MOE pour le nouveau nucléaire et pour le parc existant le regroupement des compétences de construction afin de faciliter le renforcement de la professionnalisation de son métier et se doter de compétences aussi dites de construction de mettre en place des boucles de décisions courtes efficaces et rapides et d'assurer en fait aussi bien évidemment une meilleure coordination avec les relations institutionnelles bien évidemment pour la CFE-CGC on partage ses ambitions par contre ce que l'on peut déplorer c'est que pendant toute la phase de consultation du CSEC donc de DFSA pendant lesquelles d'ailleurs les représentants du personnel ont pu être amenés à faire de nombreuses propositions pour faire évoluer le projet force est de constater que nous n'avons à aucun moment ne nous ont été présentés des indicateurs de performance à la fois industrielle économique et sociale et ça a été évoqué notamment par certains de mes collègues aujourd'hui enfin voilà on attend de voir nous ne sommes nous n'avons pas été convaincus quant au fait que cette réorganisation quand bien même nous ne disons pas qu'il ne faut pas de réorganisation mais que cette réorganisation sera en capacité de permettre permettra en tout cas à EDF de délivrer ces projets que sont bien évidemment la construction de nouveaux EPR mais également la prolongation aussi de la durée de vie des réacteurs existants qui est juste crucial pour demain être en capacité de continuer à répondre aux besoins d'électricité et aux enjeux d'électrification des usages sur ce point tout particulièrement Madame est-ce que vous a été présenté pour partager discussion une planification justement de la démarche vous parliez de défaut d'objectif si j'ai bien compris etc dans ce cadre là est-ce qu'une planification a été mise sur la table pour discussion avec les personnels la mise en oeuvre en fait de cette réorganisation donc a été annoncée au 1er avril se pose encore de nombreuses questions quant à l'accompagnement des salariés aussi puisque aujourd'hui plusieurs enquêtes ont pu être faites et démontrent d'ailleurs que les salariés ont du mal à percevoir le sens de cette réorganisation donc et quant à la planification alors en CSEC ont été annoncés des temps d'échange pour faire partager en fait le règne de la mise en oeuvre mais au-delà de ce point je n'ai pas ma connaissance d'autres points de planification M. Guillemi ensuite je passe la parole à mes collègues M. le Président M. le rapporteur comme ça a été dit les salariés ne sont pas vent debout une réorganisation on l'a bien compris les objectifs les missions confiées les phénomènes climatiques avant d'être des salariés nous sommes des citoyens et des citoyennes des pères des mères des fils on voit un peu ce qui se passe maintenant le côté projection on va essayer de faire mieux on l'entend de la part de notre direction il n'y a aucun souci mais le côté pédagogique avec des usines à gaz des perspectives des points de sortie où l'on sent qu'ils ne maîtrisent pas je ne dis pas qu'ils vont sciemment nous faire aller dans le mur ce ne sont pas mes propos mais ils n'arrivent pas à transmettre aux salariés une vision cible un point de sortie si ce n'est on va faire mieux ce qui peut s'entendre mais qui ne satisfait pas les salariés qui ont besoin d'avoir si ce n'est un horizon des points d'étape pour justement à un moment donné faire un reste comme vous le disiez M. le Président ou M. le rapporteur si est-ce que vous avez un calendrier à la fin 2024 on est là à la fin 2025 sur la mise en oeuvre et je reviens quels gains financiers on va avoir quels gains industriels on va avoir on ne sait pas est-ce qu'ils le savent on est conscient qu'ils sont de bonne volonté pour aller vers le mieux mais ça ne suffit pas aux salariés pour donner du sens à leur travail quotidien rapidement je passe la parole à mes collègues M. Laplace merci un exemple très concret en une minute par rapport au rapport false donc il fallait séparer les différentes responsabilités et donc il y a une direction qui s'appelle projet et construction qui vise à construire les nouveaux EPR2 aujourd'hui il y a un diagnostic de déficit de compétences ils estiment entre 200 et 300 personnes les gens capables de construire ces EPR2 et ils estiment le besoin pour 2027 entre 600 et 700 et aujourd'hui par rapport à ça ils réfléchissent à monter une joint venture avec des industriels qui sauraient faire nous on milite pour embaucher dès aujourd'hui des agents de maîtrise sur les sites avec un engagement d'aller sur Panly sur Graveline pour 2027 d'anticiper dès maintenant et c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas envisagé on envisage une voie à l'externe voilà c'est des points comme ça qui pragmatiques qui manquent dans la réorganisation aujourd'hui c'est un point de divergence que vous exprimez par rapport à la démarche Excel c'est ça ? c'est pas forcément la démarche Excel la démarche Excel c'est l'excellence opérationnelle là c'est vraiment dans la façon là où on met les recrutements aujourd'hui nous on milite pour avoir des recrutements en interne dès aujourd'hui la direction est sur une autre stratégie de travail des industriels à l'externe parce qu'elle veut être toujours sur cette logique de filialisation c'est pour ça que j'entendais monsieur le rapporteur qui sait il y a des évolutions logiques de filialisation etc nous quand on s'oppose c'est pour une raison très pratico-pratique c'est qu'aujourd'hui il y a un besoin de 400 personnes donc on est en 2023 c'est pour 2027 le temps de former ces gens là c'est maintenant qu'il faut les recruter d'accord merci je donne la parole à mes collègues s'ils souhaitent la prendre poser des questions non ? Daniel ? Daniel Grimier oui merci président je voudrais vous remercier effectivement de de vos propos et effectivement moi je n'aurais qu'une interrogation enfin une question à vous poser vous l'avez d'ailleurs évoqué les uns et les autres on est dans une situation du contradictoire puisque au groupe EDF aux salariés d'EDF on leur a dit on va fermer 14 réacteurs bon aujourd'hui on a décidé de de relancer un programme du nucléaire avec 6 et on sait que ce n'est pas ce ne sera pas assez en termes d'enjeux si on veut réussir la neutralité carbone horizon 2050 bon vous êtes au Sénat vous savez que le Sénat a été un élément moteur sur la relance du nucléaire et qu'on considère qu'il est absolument essentiel d'avoir de l'énergie pilotable aux côtés sans les opposer des ENR et ma question effectivement on est devant un défi parce qu'on a cultivé pendant quand même quelques années ce fait que la France allait tourner le dos au nucléaire dans n'importe quelle entreprise normalement constituée vous avez des salariés effectivement ce n'est pas quand même un élément mobilisateur et face au défi donc il y a les 6 on sait que c'est sûrement 14 c'est peut-être plus ce qu'il faudra d'ailleurs horizon 2050 mais 2050 c'est tout de suite tellement c'est autant long et effectivement est-ce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut pour que parce que le seul savoir qu'il faut faire qu'existe il est quand même chez vous qu'on le veuille ou non comment pouvons-nous nous appuyer sur cette expérience très reconnue pour relever le défi français de production énergétique pilotable à un coût accessible parce que l'élément du coût sera déterminant pour nos concitoyens nos collectivités mais aussi la relance économique puis j'aurais une dernière question sur l'hydro quelque part vous vous dites il y a sûrement peut-être une fenêtre de tir aujourd'hui sur l'hydro pour sortir du piège dans lequel on est depuis là aussi très longtemps où on n'avance pas pensez-vous que seul le courage politique pourra le permettre d'y réussir ou en clair est-ce qu'une initiative française autre que celle du groupe EDF et du gouvernement pourrait être lancée pour apporter une réponse européenne sur l'hydro sachant que dans l'Europe il est écrit quand même que chaque pays fait le choix de son mix énergétique c'est le principe même communautaire excuse-moi président de l'avoir été un peu long non non il n'y a pas de problème non François non monsieur Grilla je vais répondre je vais répondre sur l'hydro parce que c'est votre dernière question monsieur Grémillet effectivement ça traîne depuis 2008 mais le monde a changé entre 2008 et 2024 dire que désormais la France est le seul pays visé par des mises en demeure ou des contentieux initiés par la commission européenne sur la question des barrages hydroélectriques en 2021 la commission européenne a éteint les mises en demeure qu'elle avait lancées en 2019 sur l'absence de dialogue compétitif lié à l'application de la directive concession donc il y a une ostracisation du modèle hydroélectrique français à Bruxelles alors même que la réciprocité n'est pas possible puisque tous les pays européens sont soit sur un régime de propriété des barrages par l'exploitant soit on renouvelait les concessions pour 50 ans avant 2004 autrement dit on est bien dans un cas très spécifique de la France et ça donne l'impression qu'effectivement la commission européenne fait une focalisation sur le sujet hydro français en utilisant tous les arguments de séance de liberté d'installation d'insuffisance d'ouverture du marché français d'électricité qui sont des arguments tout aussi contestables les uns que les autres c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de courage politique parce que il y a matière à défendre auprès des services de la commission c'est-à-dire la DG Gros et la DG Comp finalement cette exception hydroélectrique française et pour ça il faut du courage politique dans un contexte d'année 2024 qui est une année d'élection européenne avec peut-être une évolution des rapports de force politique dans les institutions européennes à partir de juin 2024 c'est un sujet politique et donc c'est donc le contexte politique qui permet d'affirmer ou pas une certaine forme de courage politique pour aller défendre finalement la solution qui est aujourd'hui mise en place qui est le régime d'autorisation peut-être qu'il y a d'autres voies mais c'est avant tout une question de courage politique de la part du gouvernement pour défendre le bout de gras à Bruxelles voilà pour essayer de répondre à quelques-unes de vos interrogations sur la question Merci L'enjeu de l'eau est important à plus d'un titre la production hydroélectrique se trouve généralement en amont de la production nucléaire donc ne pas maîtriser ne pas avoir la gestion la maintenance et la production d'hydroélectricité en amont de la production électronucléaire serait problématique donc histoire d'avoir si l'Etat a pris 100% des actions d'EDFSA c'est quand même pour avoir stratégiquement le dernier mot et la mainmise sur ce qui doit être fait il est hors de question de faire passer les concessions hydroélectriques par un biais différent donc nous demandons à ce que nous gardions tout ce système hydroélectrique dans le giron de DFSA avec ce dénominateur commun qui est la nationalisation merci madame Henri rapidement pardon pardon oui oui merci excusez-nous je répondrai je répondrai sur votre sur votre première partie la première partie de votre intervention puisque comme vous l'avez très justement dit jusqu'à encore jusqu'au discours de Belfort EDF était plutôt en ordre de bataille pour plutôt avec une tendance de fermeture en fait des centrales et voilà plutôt de fermeture des centrales et donc forcément une décroissance aussi de ses compétences puisque les compétences quand on ferme des centrales ne sont pas les mêmes que lorsqu'on a besoin d'en construire de nouvelles donc la clé le sujet des compétences c'est justement un sujet absolument clé clé pour l'avenir c'est-à-dire que et Julien l'a très justement dit ces compétences vous n'êtes pas sans savoir qu'on va avoir près dans la filière nucléaire il va falloir en faire enregistrer plus de près de 100 000 recrutements dans la filière dans les 10 années à venir c'est juste énorme et donc comment est-ce qu'on va être en capacité en fait de réussir de réussir ces recrutements comment est-ce qu'on va être en capacité aussi déjà de les attirer il y a la question de l'attractivité et derrière il y a aussi la question de la fidélisation de ces compétences pourquoi ? parce que si on a une fuite derrière si on forme on est sur une industrie de temps long une industrie avec des temps des emplois avec des temps de formation très long il faut qu'on puisse garder aussi ces compétences dans la durée pour ça il faut être en capacité de proposer des parcours professionnels aussi dans l'entreprise pour pouvoir garder ces compétences dans la durée et être en capacité justement de pouvoir déjà concevoir les nouveaux moyens de production déjà dans un premier temps les six et comme on le sait il y en aura d'autres aussi à produire derrière et donc pour cela il faudra pouvoir garder nos compétences dans la durée donc il faut absolument qu'on investisse ce sujet alors certes il a été d'ores et déjà investi mais il faut aller encore plus loin sans quoi on ne sera pas en capacité de réussir nos projets c'est évident merci madame j'aurais deux sujets à vous soumettre vous avez évoqué monsieur Grian notamment la question de la réforme du marché au delà de ce que vous en avez dit et notamment en ce qui concerne ce que vous estimez être la faiblesse des contrats pour différences que je peux partager quelles autres propositions à caractère structurel feriez-vous dans un cadre de marché européen qui est quand même très contraignant et pour un marché alors là je parle à titre personnel qui pour moi n'a pas fait la démonstration de son efficacité notamment du point de vue des consommateurs voilà voilà donc est-ce que vous avez des propositions par rapport à ça et deuxième question vous l'avez je crois évoqué monsieur Fernandez également l'accès au capitaux pour financer la montagne d'investissement qui est à réaliser qu'il s'agisse de réseaux de grands carénages ou de nouveaux nucléaires quel rôle voyez-vous à l'état dans cette question là je pense que l'état a une responsabilité toute particulière par rapport à cette question qui aura un impact extrêmement fort sur les prix qui seront payés par les consommateurs donc sur ces deux points est-ce que si vous voulez vous exprimer vous avez la parole et ensuite je donne la parole à monsieur le rapporteur on terminera il nous reste un peu plus de dix minutes monsieur la place oui sur les propositions et notamment vigiliers du consommateur et ça permettra de répondre aussi à une question de monsieur le rapporteur TVA à 5,5% c'est parce qu'on considère que l'électricité est un bien essentiel donc c'est la TVA à 5,5% au moins sur une part primaire qui permet de répondre c'est pas tout à fait ma question ça fait partie des propositions ça fait partie des éléments de réponse de ce qu'on peut changer et ce qu'il y a à la main pour changer pour que ça soit de contenir les prix pour les consommateurs dans le cadre du marché qui est contraint parce qu'effectivement on pourrait remettre en cause le marché après autre chose qui peut être changée à la main qui est à la main en France c'est la méthode de calcul des tarifs réglementés de vente d'électricité vous avez dit tout à l'heure que le coût des avantages des salariés d'EDF impactait le coût pour le consommateur c'est pas tout à fait le cas parce qu'en fait je crois que c'est monsieur Gria tout à l'heure qui évoquait Marcel Boiteux pendant longtemps les coûts et notamment le calcul du tarif réglementé de vente était basé sur les coûts de production ce n'est plus le cas depuis l'introduction du marché on a mis en place ce qui s'appelle la contestabilité des tarifs c'est à dire que n'importe quel opérateur marchand doit pouvoir contester les tarifs mis en place par EDF donc c'est un empilement c'est ce qui conduit aujourd'hui parce qu'entre 2022 et 2023 on prend les années N-1 et N-2 pour calculer le coût qui a conduit la creux à estimer à 100% l'augmentation des coûts de l'énergie en un an les coûts de production ils n'ont pas augmenté de 100% donc cette méthode de calcul là qui est faite pour alimenter alimenter un marché créé de façon artificielle ça, ça peut être remis en cause à la maille française voilà merci concrètement monsieur Griez deux points je reviens sur ce que monsieur Grémier disait tout à l'heure sur l'hydro qu'est-ce qui peut avoir changé depuis quelques années pour mener la bataille au niveau bruxellois comme l'a dit monsieur Gugelmy en France on a un modèle de production hydroélectrique et nucléaire imbriqué et la question du nucléaire aujourd'hui n'est pas regardée de la même manière à Bruxelles qu'il y a 3 ans donc le monde a changé et on va dire que depuis le 24 février 2022 la question de la souveraineté est redevenue une priorité politique à Bruxelles alors qu'il y a 3 ans le mot souveraineté était un mot tabou à Bruxelles donc on peut dire quand même que le cadre politique nous est aujourd'hui plus favorable au nom du nucléaire au nom du réchauffement climatique et du rôle de gestion de l'eau des barrages hydroélectriques pour défendre une exception hydroélectrique française parce qu'on a des arguments politiques aujourd'hui à faire valoir qu'il était plus difficile de défendre il y a 3 ans ensuite sur la réforme du marché d'électricité et qu'est-ce qu'il faudrait faire on a un cadre européen qui s'applique à la France tant qu'il n'y aura pas eu du Frexit le cadre européen s'applique à la France et donc tant qu'au niveau européen il n'y a pas une réforme structurelle du marché électricité qui n'est pas du tout ce qui a été voté au niveau européen ces derniers mois la règle s'appliquera en France et que le retour au monopole ou une logique de tarification à la Marcel Boiteux sera impossible parce que le cadre européen s'applique à nous et je vais prendre sur la réforme du marché d'électricité les contrats pour différence qui sont par certains prônés comme la solution pour le monde post-arène le problème c'est que ces contrats pour différence au sens de la réforme du marché d'électricité la détermination du prix du CFD doit être validée par la commission européenne au nom du régime européen des aides d'état donc on a toujours quelque part l'épée d'amoclès de la DG Comp y compris sur des dispositifs régulateurs considérés comme la solution au post-arène ce que je veux dire par là c'est que le modèle CFD tel que permis par la réforme du marché d'électricité est quand même délicieusement pervers puisque c'est la DG Comp qui détermine si le prix il est juste et on sait très bien que le prix sera juste par la DG Comp en fonction de la capacité à ce que la concurrence puisse être effective donc on ne reviendra pas dans une logique de couverture des coûts à la boîte parce que l'épée d'amoclès de la DG Comp est toujours sur notre épaule voilà pour essayer pour répondre à votre question monsieur le président sur l'accès au capitaux vous n'êtes pas obligé de vous exprimer mais j'ai posé la question sur l'accès au capitaux nous avons pu lire ça et là que certains pays à qui nous vendons l'électricité l'électron nucléaire pouvait peut-être puisqu'ils n'en ont pas de cette de cette production qui il y a trois ans était innommable et qu'il fallait absolument éradiquer de la surface de la terre il y a des pays limitrophes interconnectés qui achètent cette énergie là pour lesquels il a fallu que les citoyens français s'acquittent de sa construction de sa maintenance et de son utilisation donc peut-être que des pays interconnectés qui ne veulent pas de centrales nucléaires sur leur sol pourraient peut-être avoir un prix particulier sur cette énergie là oui monsieur pour compléter sur l'accès aux capitaux dans le monde idéal EDF aurait dû avoir suffisamment de recettes pour être en mesure d'autofinancer le renouvellement de son outil industriel ce qui est normalement la vraie vie des entreprises or force est de constater depuis 30 ans que les décisions des actionnaires et surtout de l'état régulateur n'ont pas permis à EDF d'avoir les marges de manœuvre financière pour autofinancer la construction de nouveaux réacteurs qui doivent venir en relais des réacteurs existants et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une recherche frénétique de solutions de financement des 6 EPR2 puisque EDF n'en a pas les moyens parce qu'on ne lui a pas permis d'avoir les moyens d'autofinancer ces 6 EPR2 et le hiatus que l'on voit c'est que le capital sera d'autant moins cher que c'est un capital d'ordre public avec un WAC public mais si c'est l'état qui finance alors que depuis 30 ans le marché est ouvert la DG Compte dira c'est une aide d'état et on revient sur le débat franco-européen sur régime européen des aides d'état et la DG Compte s'est très bien maniée cette épée de Damoclès je t'autorise son aide d'état mais il y a forcément des contreparties des remèdes et certains disaient c'est des remèdes herculéens oui monsieur le président oui alors pour l'instant les prix les prix sont en partie liés aux coûts de production mais pas de façon majoritaire et ça rentre quand même en compte c'est pris en compte dans les calculs des tarifs réglementés c'est pas majoritaire ça a été pris en compte dans l'accord entre l'état et EDF les 70 euros et le processus qui a été qui a fait l'objet d'un accord entre guillemets parce que rien n'a été signé rien n'a été voté bon pour moi c'est pour l'instant c'est un accord formel mais qui en tout cas est utilisé par EDF pour pour négocier un certain nombre de contrats avec des clients et ça nous a été confirmé ici alors juste monsieur Fernandez vous aviez évoqué dans le nucléaire la quatrième génération les neutrons rapides est-ce que est-ce qu'en interne vous savez si EDF continue à travailler sur ce sujet là si je vous ai parlé d'un prototype éventuel ou en tout cas d'un objectif d'un prototype est-ce que c'est quelque chose que vous appelez vos voeux au niveau national ou est-ce qu'en interne il y a des gens qui travaillent dessus pour répondre très précisément à votre question depuis la fermeture du projet Astrid à ma connaissance il n'y a pas de l'ARED n'a pas relancé ce projet justement de réacteur de quatrième génération qui pour nous quand on parle et on est sur une optique prévision énergétique 2035-2050 c'est pour nous primordial pour viser au-delà même de 2050 voilà c'est ça vous employez le terme de nucléaire durable c'est ça vous l'avez exprimé comme ça tout à l'heure c'est pas vous non non mais je sais je sais non mais non parce que certains emploient ce terme pour pour la quatrième génération il est pas mal et voilà donc c'est pour ça que j'avais l'impression que vous aviez parlé de durabilité en matière de nucléaire excusez-moi vous voulez y rajouter quelque chose oui oui c'est sur la partie financement donc c'est vrai que du temps de l'arène l'impact de la production portait sur 67% de l'électricité à EDF le nouveau dispositif nécessite réellement une loi mais les textes de loi pour le moment ne sont pas à l'ordre du jour concernant le dispositif de captation de l'état 50% au-dessus de 70 euros ou 90% au-delà de 110 n'est pas choquant en cas de crise EDF n'a pas vocation à faire des marges de guerre concrètement vis-à-vis d'autres groupes qui s'enregistrent d'autant plus sur les tensions mondiales sont élevées EDF doit produire une comptabilité spécifique sur le nucléaire pour permettre de suivre les tarifs cependant il y a une grosse incertitude pour EDF et les capacités à financer ces investissements qui ne pourraient se faire que si les prix ne sont pas trop bas et trop longtemps EDF n'a pas demandé de prix plancher pourtant prévu par le marché européen récemment adopté et selon nous cela évite des contreparties exorbitantes comme le retour d'Hercule ou un dément de remont du groupe par contre les projections d'EDF sont que les prix devraient remonter si la demande remonte et surtout on espère que les prix ne sont bas de manière conjoncturelle et non pas structurelle en lien avec le sujet du nouveau nucléaire français le contexte a évolué les aides d'Etat pour financer le programme restent la meilleure alternative partout en Europe on ne peut plus construire de moyens de production sans des aides d'Etat plus le parc actuel rapportera et plus on évitera bien sûr d'autofinancer notre on arrivera à autofinancer notre nouveau nucléaire je voulais intervenir aussi sur l'hydraulique mais bon on va faire tourner la parole monsieur Laplace rapidement parce qu'on arrive au bout je voudrais poser une dernière question sur le nouveau nucléaire le point d'entrée du financement c'est déjà de se mettre d'accord avec l'Union Européenne sur la régulation économique du kilowatt-heure des futurs EPR2 c'est le point d'entrée et normalement ça devait être il y a un délégué interministériel qui travaille cette négociation au niveau de la commission ça devait être ficelé il y a un an et donc là aussi sur ce dossier là on prend du retard par rapport à une décision décision d'investissement pour lancer le programme une question en deux composantes est-ce que vous avez une estimation propre à vos organisations compte tenu des éléments qui ont pu être vous être présentés par la direction en ce qui concerne l'effectivité opérationnelle du programme Grand Carénage à quelle date à quelle échéance et la mise en service des six premiers réacteurs annoncés je prendrais la deuxième question ils ont été commandés ces six réacteurs c'est une réponse je n'ai pas compris la question sur le Grand Carénage j'étais pas clair vous voulez que je la reformule le Grand Carénage c'est engagé c'est engagé il y a des choses qui vont être possibles d'autres des prolongations possibles d'autres pas possibles est-ce que sur cette question avec votre point de vue de représentant du personnel vous avez une idée sur les échéances donc sur cet aspect là et l'aspect nouveau nucléaire je vais répondre sur le Grand Carénage la position de la CFE c'est il faut prolonger tous les réacteurs le plus longtemps possible tant que la SN ne nous demande pas de l'arrêter donc je ne rentrerai pas dans un débat effectivité de tel ou tel réacteur c'est notre conviction c'est il faut prolonger le plus longtemps possible le plus grand nombre de réacteurs qui peuvent l'être sauf si la SN demande de l'arrêter le second point sur le nouveau nucléaire les salariés ils sont prêts à démarrer mais effectivement les 6 EPR2 ça a été un très beau discours en février 2022 mais tant que la régulation comme le disait Julien c'est à dire le modèle de CFD n'a pas été validé par la commission européenne il n'y a pas de régulation pour assurer les recettes et le modèle économique du nouveau nucléaire des 6 EPR2 et tant qu'il n'y a pas le financement il n'y aura pas le début du commencement d'un chantier donc ces deux sujets négociation à Bruxelles de la régulation et détermination du modèle de financement qui soit à OAC le plus faible possible pour que ça coûte le moins cher possible ces deux sujets qui sont dans l'escarcelle de l'Etat donc nous les salariés de DF sont prêts à y aller mais à condition que ceux qui ont réellement le chéquier et qui est le donneur d'ordre avec la commande appuient sur le champignon comment 60 ans il faut déjà commencer les études pour regarder à 80 ans au moment où tous les regards se tournent vers la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires EDF poursuit le chantier de titanes du Grand Carénage concernant le coût le coût initial était fixé à 55 milliards d'euros il a été ramené à 49,5 milliards d'euros en fin 2021 et il y a une nouvelle phase qui a été ajoutée pour prolonger le projet jusqu'en 2028 rapportant le coût total des opérations à 68 milliards d'euros c'est plus que le budget prévu pour la construction de nouveaux réacteurs et des 6 EPR nous on tient côté CGT on tient à souligner à la fois les performances historiques du parc nucléaire en termes de fiabilité de sécurité tout en reconnaissant les défis actuels et futurs auxquels il est confronté mais j'insiste sur la nécessité d'investir continuellement dans son maintien et sa modernisation si vous permettez en complément de ce que vient de dire José le Grand Carénage tel qu'il était prévu au départ il consistait principalement à réaliser les modifications suite à l'accident de Fukushima la grande majorité a été réalisée la force d'action rapide du nucléaire les diesels d'ultimes secours il y a encore des travaux en cours lors des quatrièmes visites décennales sauf qu'aujourd'hui les enjeux ont changé aussi et donc il y a des phases supplémentaires qui sont demandées suite aux besoins d'énergie qui augmentent le rapport de RTE qui a été prévu significativement à la hausse donc on demande maintenant à EDF de travailler sur l'augmentation de puissance des réacteurs existants donc il y a un travail en cours qui a été mandaté par la ministre de la transition écologique et solidaire on demande à la SN qui commandit une étude à EDF de travailler sur la prolongation au-delà de 60 ans donc ça c'est quelque chose qui a été rajouté par rapport au grand carénage et le vrai enjeu aujourd'hui c'est l'adaptation au réchauffement climatique EDF a lancé un vrai programme extrêmement innovant avec Météo France les sécurités civiles pour anticiper les changements qui sont beaucoup plus rapides que prévu on a à peu près 15 ans d'avance par rapport aux impacts sur les fleuves par exemple sur les sources froides et donc là l'enjeu à très court terme c'est d'anticiper ça pour les cinquièmes visites décennales donc par rapport au grand carénage tel qui était conçu initialement on a déjà enfin on a fait une très grande partie du travail par contre il reste encore beaucoup à faire pour anticiper les changements qui arrivent et pouvoir prolonger le plus longtemps possible nos parcs de production merci écoutez on arrive au terme Daniel je vais être très bref puisqu'on est dans on est dans un nouveau monde où on relance le nucléaire j'en suis heureux à titre personnel c'est nécessaire est-ce qu'il ne serait pas temps de reprendre aussi un sujet qui avait été lancé mais qui a été abandonné sujet Astrid puisqu'on a des stocks non pas de déchets je m'interdis d'un livre de déchets on l'a évoqué on partage on l'a évoqué on a dit on est tous d'accord pour relancer le projet Astrid pour boucler la boucle et rendre le nucléaire durable c'était sur le terme déchets c'est-à-dire qu'on ne parle pas de déchets nucléaires mais qu'on parle bien de stocks d'uranium appauvris c'était ça ma question parce que le langage déchets exploitables aujourd'hui je pense que vous comprenez ma question déchets exploitables par rapport à la question que tu avais posée c'est tout merci initialement c'était le projet justement c'était pour refermer la boucle et réutiliser le combustible avec peut-être des questions géopolitiques importantes à la clé merci à tous les cinq merci beaucoup merci je t'abais à la plupart c'est beau c'était un Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501